Bienvenue sur Fruicad 0.20 ou 0.19, peut-être chez vous, ça ira très bien. Je suis toujours sur ArtX Linux et nous retrouvons notre ami métallier qui sait maintenant importer des DXF, les transformer en sketch, réparer les sketchs lorsqu'il y a des formes qui sont ouvertes, lorsqu'il n'arrive pas à créer des faces ou des extrusions. Ensuite, il arrive à réduire ses motifs, à les agrandir, mais ce qu'il n'arrive pas encore à faire, c'est ça. Parce que lui, il aurait pu le faire dans LibreCad directement, mais il préfère l'avoir dans Fruicad pour pouvoir montrer le projet à son client. Le client aime bien un peu voir à quoi ça va ressembler, donc il peut présenter cela, ça sera très beau. Voilà, donc nous allons essayer de faire ça vite fait ensemble. Donc aujourd'hui, deux vidéos en une. Comment créer une copie, parce que ça, il ne sait pas encore le faire. Copier ce motif en un réseau, créer une espèce de copie linéaire, et ensuite exporter proprement tout ça dans un DXF pour qu'il n'y ait pas de ligne qui chevauche. Donc c'est le but de la manœuvre. Nous retrouvons donc ici, donc je ferme ma page de texture ici, voilà. C'est dans Affichage, ma page de texture, et vous choisissez une image comme texture. Donc il m'a envoyé ça. Donc là, il a un body, il y a un sketch, qu'il a transformé en protrusion, en pad. Pad, plutôt. Et il a aussi le DXF, qu'il a importé, qui apparaît sous forme d'une liste interminable de chemins. Voilà. Donc moi, je veux déjà regarder ça de près. Je masque l'escalier pour l'instant. Donc j'utilise toujours gesture. Clique gauche pour pivoter, clique droit pour déplacer. Je presse 2 dans mon clavier, voilà. Moi, je vois une petite mouche qui se balade là. Voilà, majuscule plus B, sélection par boîte. Et je supprime déjà ça. Ensuite, comme il va envoyer ça au laseriste, ça, ça n'ira pas, ça va tomber. Donc autant l'enlever tout de suite. Voilà. Il y en a d'autres. Je laisserai le soin de les enlever ici. Et voilà. Donc nous allons sélectionner tout cela. Attendez, je vais apparaître l'escalier. Voilà, il est là. Nous sélectionnons le premier passe cette fois-ci, pas pad, passe, chemin, majuscule maintenu, le dernier. Et nous allons donc, depuis l'atelier draft, utiliser la mise à l'échelle. Donc je clique sur mise à l'échelle. On me demande où je vais mettre ma copie. Donc, vous voyez mon curseur là. Je clique ici. Je veux, peu importe, je veux le voir là. Maintenant, je peux entrer mon facteur de réduction, ou d'agrandissement. Ici, c'est de la réduction. 0,4. Voilà. Mon motif, il est apparu sous forme d'un clone. Mais différents chemins ici, je vais les ranger. Donc, je crée ici un groupe. Je choisis mon passe 34, majuscule maintenu le premier. Et je vais glisser tout cela dans le groupe que voici. Comme cela, tout est rangé. Cela ne nous gêne plus. Et barre d'espacement, je masque aussi tout cela. Je ne peux plus le voir. Donc, comment créer un réseau ? Une espèce de copie linéaire. Eh bien, écoutez, tout est prévu. Tout est prévu ici. Par défaut, vous voyez les icônes. Cette icône. Et si vous choisissez cet outil réseau selon une courbe, cela ira bien. Mais on nous dit ici, sélectionnez d'abord l'objet, puis le chemin. Donc, le chemin, ça peut être une ligne brisée, une baseline, courbe de Béziers, ou même des arrêtes d'autres objets. C'est ce qui m'a intéressé. Parce que moi, quand j'ai vu courbe, je me suis dit, ça n'ira pas. Mais si, une ligne, ça marche. Donc, laquelle ligne prendre ? Écoutez, on va la tracer. Je vais tracer une ligne. J'ai l'accrocheur magnétique Snap Endpoint, ici. Je vais sur en fin de ligne, ici. En fin de ligne, ici. Vous voyez, je clique un peu avant la fin de la ligne. Voilà. Donc, ma ligne, elle est là. Je vais donc, comme ils m'ont conseillé... Attendez, je ferme ça. Je ferme d'abord ça. Contrôle, maintenu. Je sélectionne la ligne. Et je clique sur l'icône réseau selon une courbe. Voilà. Il m'en propose 4. Mais moi, j'en veux 8. 8. Enter. Et voilà. J'en ai 8. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, tout ça, je peux le déplacer. Clique droit. Transformer. Transformer. Donc, on va descendre ça. Voilà. Je suis déjà à peu près bien. Si je veux fignoler, je clique deux fois sur les trois petits points, ici. En fin de placement. Et je peux donc mettre, voilà, pour avoir un repère, moins 150. Ici, je vais 10 millimètres. Voilà. Je chipote. Voilà. Donc, je fais ça. Et je vais pouvoir faire mon extrusion de ça. Et ensuite, créer une soustraction boolean dans l'atelier part. Mais avant de faire cela, je vais déjà masquer ce dont je n'ai plus besoin. Je vais seulement faire apparaître ce que je veux exporter vers le DXF. Parce que mon laseriste, il veut un DXF propre. Il ne veut pas des lignes qui se soient superposées, qui se chevauchent. Donc, il ne faut pas sélectionner des protrusions ou toutes sortes de choses. Juste des choses simples. Donc, je masque le pad de l'escalier. Je fais apparaître le sketch. Donc, le sketch plus l'arrêt, ici, le réseau. Ces deux éléments. Là, il n'y a pas d'épaisseur. C'est du 2D. Voilà. Donc, là, je peux exporter. Fichier exporté. Dans la liste, je choisis Autodesk DXF. Je l'appelle comme je veux. Ici, c'était du AAA. Je vais l'écraser. Et voilà. Donc, mon fichier, il est là. Pendant que je le regarde, je peux très bien sélectionner mon pad. Mon pass array. Donc, part. Et créer une protrusion, ici. Bon, on va le fermer parce que je n'ai pas envie. Ça va durer assez longtemps. Mais ça marche. Je l'ai fait, rassurez-vous. Donc, je vais dans mon dossier. Je double-clique là-dessus. Libre 4 s'ouvre. Si je veux tout voir, je clique AutoZoom. Voilà. Tout est là. Je peux faire une sélection par boîte. Voilà. Pour voir si mon DXF, il est propre. Je sélectionne une partie, ici. Attendez. Voilà. Je ne dois voir qu'une ligne. Vous voyez, c'est rouge. Il n'y a pas de ligne blanche derrière. C'est bon signe. Donc, si je presse sur suppression, voilà. Il y a du vide à la place. C'est bon. CTRL-Z. Pareillement pour l'escalier. Si je fais suppression, je n'ai rien à la place. C'est bon. CTRL-Z. Donc, mon DXF, il est bon. Je peux l'enregistrer, je peux l'enregistrer et l'envoyer à mon laseriste, qui va être content. Voilà. Tandis que nous, nous aurons fait une extrusion dans l'atelier PART, à partir du PATH, PATH Array. Et nous aurons créé une opération de soustraction boolean. Donc, j'ai sélectionné Body, CTRL-Maintenu, j'ai sélectionné Extrude et j'ai cliqué sur soustraction boolean. J'ai attendu, je suis allé boire un café. Et quand je suis revenu, eh bien, j'ai eu ça. Voilà, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc, j'espère que notre métallier arrivera à le faire. Cette fois-ci, je ne vais pas envoyer de fichier. Il faudra qu'il apprenne par les mêmes, tout. Ben oui, c'est fort. Voilà, j'ai été heureux de vous montrer ces deux points aujourd'hui. Et je vous attends pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous !